Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de la vie symbolique avec Jean-Antoine Pajot, Jean-Philippe Marceau et aujourd'hui Kevin Sorel, qui est un nouveau contributeur au blog. Il a publié un bon article il y a quelques semaines sur le symbolisme de l'éclipse. J'avais été très content de lire l'article quand il l'a soumis. Je n'avais pas pris le temps de réfléchir plus que ça au symbolisme derrière l'éclipse, mais c'est vrai que ça a la peine de s'y arrêter parce qu'en retrospective, il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient très intéressés par ça. notamment des gens séculiers qui réagissaient de façon très très forte. Je connais plein de gens, mettons, qui ont pris toute l'après-midi de congé, puis après capotaient vraiment beaucoup sur ce qui se passait, puis le fait qu'ils ont vu l'éclipse totale, etc. Je trouve que c'est intéressant de se penser, puis l'article de Kevin, c'est la chose qui m'a permis le plus de comprendre pourquoi il y a des gens qui étaient autant intéressés par ça. Donc sans plus attendre, Kevin, pourrais-tu nous donner une petite introduction à l'article, puis après ça, on va se mettre à discuter là-dessus. Oui, donc j'ai été inspiré en premier par un commentaire de Mathieu Pajot qui disait que l'éclipse est comme un secret qui n'est pas censé être révélé. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le regarder avec nos yeux. Et donc j'ai, ça c'est la première idée qui m'est venue, c'est l'idée qui est comme un mystère incompréhensible. Et ça me fait penser à Dieu, comment on comprend Dieu. Dieu, il y a un certain aspect incompréhensible. Donc Dieu ne peut pas complètement rentrer dans notre tête, sinon il ne serait pas Dieu. Et donc je commence avec cette idée-là, et je développe un peu après l'idée de la relation entre le soleil et la lune. C'est un peu comme la relation entre l'humanité et la dignité. Donc même dans plusieurs religions païennes, le soleil est considéré comme Dieu. Et c'est une observation qui est comme très naturelle à faire, parce que le soleil, il illumine tout, et donc il rend tout intelligible. Et on ne peut pas regarder le soleil non plus. C'est intéressant quand même, c'est grâce au soleil qu'on voit tout, mais on ne peut pas voir le soleil. Si tu essaies de le regarder, en fait il y a trop de lumière, tu n'es capable de ne rien voir du tout. Et donc dans l'éclipse, on a la lune qui vient cacher le soleil. Et donc si on dit que le soleil est Dieu, et donc il perd sa lumière par le fait qu'il est caché par la lune, donc c'est comme si le soleil mourrait. Et donc j'avais réfléchi à ça, et je me suis dit en même temps, je me suis rappelé que dans les évangiles, on dit qu'il y avait une noirceur durant la crucifixion. Et il y a plusieurs auteurs chrétiens qui disent justement que cette noirceur-là, c'est une éclipse. Et un des plus connus, c'est justement Denis Laropagite. Et qu'est-ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est aussi un des auteurs très importants qui a touché à l'idée de l'incompréhensibilité de Dieu. Donc on a une première association avec la crucifixion. Et ensuite, j'ai fait un lien avec la résurrection, parce que tout de suite après que la lune arrête de cacher le soleil, c'est là qu'on ne peut pas regarder, parce que le soleil brille d'une lumière encore plus forte, et c'est ça qui endommage nos yeux. Et donc, je le vois un peu comme une lumière de la résurrection. Et le dernier aspect auquel j'avais réfléchi, c'est l'idée de la déification. Et ça, c'est spécifiquement quand la lune et le soleil sont parfaitement alignés, parce qu'on va voir au milieu, et la lune qui est complètement noire, est comme couronnée par la lumière du soleil. Et donc, si on dit que la lune représente l'humanité, et le soleil la divinité, c'est comme si l'humanité est maintenant couronnée de la divinité. Donc les deux sont parfaitement unis. Oui, je pense que surtout le dernier aspect que tu dis, c'est vraiment le mystère de l'éclipse. C'est comme le mystère de la couronne en général. Mathieu, il en parle beaucoup. Moi, j'ai fait allusion à ça à plusieurs reprises. C'est le problème de la gloire et le problème de la couronne. La couronne, c'est comme un supplément. C'est comme quelque chose qui dépasse l'air et qui est comme une sorte de multiplicité. Mathieu, il a son idée de l'espace couronné par le temps. J'ai l'impression que dans l'éclipse, on a comme un genre d'aperçu de c'est quoi ce symbolisme-là, qui est assez mystérieux d'ailleurs. Mais moi, en tout cas, quand j'ai eu l'article, j'ai trouvé que c'est drôle. C'est ça qui est fascinant, c'est que je n'avais pas lu l'article. Puis là, Kevin et moi, on s'est vus parce que Kevin est à la paroisse avec moi. Puis là, on a commencé à parler. Puis là, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu penses? Ça pourrait être l'éclipse. Puis là, je commençais à donner des exemples. Je voyais qu'ils se mettaient à rire parce qu'on arrivait pas mal aux mêmes conclusions. J'ai trouvé ça assez intéressant. Mais je ne savais pas, en fait, Kevin, que Denis Laro-Pagite avait dit que la noirceur à la construction, en fait, que c'était un éclipse. Ça, c'était la première fois que je voyais ça. Intuitivement, c'est comme on dirait que c'est normal que ça soit un éclipse. La chose qui fait que c'est difficile que ça soit un éclipse, c'est parce que ça dit que la noirceur durait trois heures. Ça, ça rend ça un peu compliqué que ça soit un éclipse. Mais c'est clair qu'au niveau symbolique, l'éclipse, ça a tellement du sens. Parce que c'est vraiment la... C'est comme si la divinité de Jésus était la plus cachée sur la croix. Puis en même temps, secrètement révélée. C'est ça un peu l'idée de la couronne qui fait comme dépasser de la noirceur dans une éclipse totale. C'est comme si le soleil, quand il est caché, tout d'un coup, la couronne apparaît. Puis là, tu vois si t'es capable de voir, c'est-à-dire si t'as la capacité de voir, tout d'un coup, la divinité de Jésus apparaît sur la croix d'une façon mystérieuse. D'une façon qui est cachée, révélée en même temps. Comme le seul moment où on peut regarder un peu le soleil comme brièvement pendant l'éclipse où le soleil est assez obscurci qu'on est capable de regarder. Comme immédiatement avant, t'essaies de regarder, tu vas être aveuglé. Puis immédiatement après l'éclipse aussi, si t'arrêtes pas de regarder, tu vas être aveuglé aussi. Donc, il y a comme cet aspect-là de... Comme Dieu qui devient homme puis qui s'abaisse pour qu'on puisse regarder ça. Mais ça reste quelque chose qui est comme trop loin pour nous, qui va nous blesser facilement. Un autre aspect que je trouve spécial sur cet aspect-là, c'est comme astronomiquement, c'est peut-être une raison pourquoi il y a autant de gens qui perdaient leur tête en regardant l'éclipse. C'est le fait que les dimensions sont autant exactes que le soleil est 400 fois plus gros que la Lune, mais la Lune est 400 fois plus proche. Ça fait que c'est exactement la dimension qu'on a besoin pour que ça fasse une éclipse où le soleil est obscurci, mais en même temps, on voit comme un peu la lumière derrière la Lune pendant l'éclipse. J'ai pas essayé de penser plus, tu sais, comme qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Ça, c'est assez fascinant, là. C'est-à-dire, ça, c'est le moment où la réalité phénoménologique apprime clairement sur... C'est comme juste l'espèce de rotation des as dans le vide, là. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai pas tendance à aller là, tu sais, à parler de ça, mais il y a quand même quelque chose d'assez mystérieux. Tu sais, si quelqu'un te dit qu'en éclipse, c'est juste la Lune qui passe devant le soleil, ça n'a comme aucun sens. Mais l'expérience de voir les deux disques étant exactement la même grandeur, tu sais, qui passent l'un devant l'autre, tu sais, c'est exactement de ça que le sens dans notre vie est fait, ce genre de pattern-là, où il y a comme deux choses qui se mettent en lignée. Puis, tout d'un coup, il révèle leur relation qui est comme une sorte de relation d'identité, là. Fait que, tu sais, c'est difficile de dire que c'est juste un grand, un super beau hasard qu'on a, tu sais, que la Lune et le soleil sont exactement... Tu sais, comme tu dis, 400 fois plus gros, mais 400 fois plus proches, là. C'est normal que les gens, tu sais, je sais pas moi, que quand il y avait des éclipses solaires, ils capotaient, là, tu sais, ils pensaient, je sais pas quoi, là, tu sais. Je sais pas exactement ce que les gens pouvaient penser, mais clairement que c'était important, là, tu sais. Que c'était pas juste quelque chose qui se passait. Puis la réaction des gens, c'est comme tu dis, elle nous a montré que c'est important. Tu sais, tu peux dire que c'est pas important l'éclipse, disons, au niveau juste, c'est un ajuste matérialiste. Mais comme tu dis, pourquoi d'abord que même les gens les plus séculiers, les plus athées, ils sont allés l'avoir? Puis pourquoi que, tu sais, quand j'étais à l'aéroport, malheureusement, je suis à l'aéroport. Mais tu sais, comme sur CNN, tu sais, qu'ils montrent toujours à l'aéroport, là, ils cloquaient les clips, puis là, c'est comme ils montraient, OK, là, ils pleins à tel endroit, là, après ça, comme cinq minutes plus tard, là, ils pleins à tel endroit, puis ils arrêtaient pas de nous le dire. Puis c'était comme, tu sais, ils sont vraiment obsédés. Là, ils passent toute la journée à parler de ça. Si tu regardais le stream de la NASA, il y avait un stream de la NASA, comme qui montrait les clips comme bien, puis les présentateurs, ils perdaient un peu la tête. C'était vraiment comme un événement, tu sais, un peu liturgique pour eux, là. Magique, là. Oui. C'est quand même un genre de liturgie un peu naturelle incroyable. Puis, je veux pas, le soleil puis la lune, c'est des catégories symboliques qu'on comprend toutes un peu intuitivement, quand même, là, même si on... C'est pas super explicite dans notre culture. Tu sais, le fait que c'est à cause du soleil qu'on a la vie, puis que la nuit, on dort, puis c'est là qu'on voit la lune, puis... En plus, il y a d'autres associations quand même incroyables, comme le fait que, tu sais, le cycle lunaire puis le cycle des femmes, c'est à peu près le même nombre de jours, puis... Tu sais, que la lune vient comme réflecter parfaitement le soleil comme une journée par mois avec le cycle de fertilité aussi. Comme il y a des associations normales comme hommes-femmes avec le soleil et la lune qui sont très primordiales, que les gens, comme... Ils vont peut-être pas dire explicitement, mais après ça, quand il se passe des événements astronomiques avec le soleil puis la lune, bien, ça va quand même les chercher. Oui, surtout que les anciens, le cercle de la lune, tu sais, c'est-à-dire la sphère de la lune, quand tu penses aux planètes qui passent, les sphères célestes, Tu sais, la sphère de la lune, c'était la sphère du changement. C'était la sphère qui était le plus reliée à la Terre parce que c'était là que le changement commençait à s'opérer. En haut de la lune, c'était des... C'était des... Des patterns totalement réguliers, tu sais, où les planètes partent toujours au même endroit, tu sais, tu peux savoir où ils vont être. Mais la lune, tu sais, la lune, c'est une variation. Notre expérience de la lune, c'est-à-dire qu'elle passe de la lumière à la noirceur, à la lumière. Fait que c'est vraiment comme un reflet de la Terre, d'une certaine façon. Tu peux le comprendre comme un reflet du soleil parce que la lumière est dessus, mais un reflet de la Terre parce que c'est l'as céleste dans lequel il y a un genre de... Il y a des changements. Fait que, tu sais, de dire, comme tu dis, même, tu sais, au niveau juste de l'expérience de voir cette affaire-là, ce rond-là, qui parle de clair à sombre, de clair à sombre, que c'est relié à notre expérience du jour-nuit, jour-nuit, il y a comme une relation entre la Terre et la lune au niveau symbolique. Puis de penser que la lune passe devant le soleil, qu'elle cache le soleil, c'est vraiment... Tu peux vraiment facilement comprendre pourquoi c'est souvent apocalyptique, qu'il y a une tendance apocalyptique. Les gens vont mettre leur apocalypse dans l'éclipse un peu naturellement à cause que quand le changement obscurcit la lumière, tu sais, quand l'être qui... La partie changeante de quelque chose, elle obscurcit sa raison, bien, en général, ça mène à la mort, tu sais. C'est ça que ça fait. Alors, c'est intéressant. Puis, tu sais, le fait, comme tu dis, Kevin, que tu relis ça à la crucifixion, tu sais, même à travers les pères d'église, c'est le symbolisme qui est totalement cohérent. Un autre aspect de l'expérience humaine, de ça, c'est... J'avais été surpris personnellement à Québec, je n'avais pas fait trop d'efforts parce que ça disait que l'éclipse était comme à 98,66 %. Je ne sais pas. Tant que ça, je ne vois pas comme aller... Ça me tentait un peu de la voir, mais je n'aurais jamais voulu aller conduire une heure pour la voir à 100 %. Je me disais pour 1,34 %, c'est quoi la différence que ça va faire. Mais pour vrai, tu sais, en pratique, si je n'avais pas su qu'il y avait une éclipse, je me serais peut-être rendu compte de rien. Parce que le 1,34 % de soleil qui passe, ça faisait quand même que concrètement, c'était à peine comme s'il y avait des nuages, peut-être, autour de moi. Mais je peux facilement m'imaginer à cause de ça que, mettons, quelqu'un qui n'était pas au courant de l'astronomie il y a 500 ans, ne regarde pas spécifiquement ce qui se passe dans le ciel. À un moment donné, ça commence à être à peine un peu sombre. Puis là, tout d'un coup, pouf, il n'y a juste plus de soleil. Tout d'un coup, il n'y a plus de lumière. À plus, apparemment, ça fait descendre la température globale quand même pas mal parce qu'il n'y a plus de soleil. Fait que, mettons, 4,5 degrés de différence. D'un coup, il fait froid, il fait noir. Tu n'as comme rien vu à l'aile. C'est juste comme arrivé rapidement que tout s'est obscurci. Puis là, ça dure quelques minutes où tu penses que c'est comme la fin du monde. Puis après ça, finalement, ça revient. Mais je peux comprendre que pour des gens qui n'avaient pas la NASA qui est capable de tout prédire exactement ce qui allait se passer, ça a l'air d'être comme soudainement la fin des temps qui arrivent. Est-ce que vous autres l'avez vu, toi, Kevin? Est-ce que tu l'as vu au complet? Oui. Oui, je l'ai vu dans un parc à Montréal. Et à peu près un heure avant, ce que tu vois dans le ciel et un peu partout, c'est comme si le monde perd la couleur. Et tout devient un peu comme des nuances de gris. Puis quand l'éclipse était totale, il y a un événement un peu drôle. Les gens se sont mis à applaudir. Puis moi, j'étais avec mes amis puis on s'est tous dit que c'est comme... On dirait que c'est tellement quelque chose qui n'aurait jamais pu arriver dans le monde ancien. Il y a des gens appréciés sur une éclipse parce que pour eux, c'est quasiment la fin du monde. Oui, ça, c'est... C'est-à-dire, nous, c'est-à-dire notre façon de participer, la façon moderne de participer, c'est d'applaudir. La façon de célébrer, de reconnaître, c'est toujours d'applaudir. Fait que c'est juste drôle que les gens se mettent à applaudir la lune. Est-ce qu'on applaudit l'éclipse? Mais c'est génial en même temps. Ça montre comme quoi c'est impossible de totalement se distancer de ce désir-là de participer à un événement cosmique. C'est comme il y a quelque chose au niveau matérialiste qui est le plus loin de toi que ça. Mais l'espèce de désir de participer, il est tellement fort. Moi, ça, moi, je ne l'ai pas vu. Quand j'étais à l'aéroport, j'ai juste vu comme si un nuage passait. C'était ça l'expérience. Je voyais qu'il faisait poussant. Je voyais les gens dehors sur le tarmac qui regardaient puis qui prenaient des tics, qui filmaient. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Mais ma famille sont allées à Granby pour vraiment avoir l'équipe complète. Puis Richard Rowland aussi, il est allé voir l'équipe complète. Puis une des choses qu'il a dit, c'est que c'est vraiment comme si la nuit arrive vite. Mais tous les phénomènes de la nuit qui arrivent, ils se passent vraiment rapidement. genre les oiseaux se mettent à chanter comme vers le coucher du soleil. Puis après ça, quand il fait noir, ils arrêtent de chanter. Puis là, tout d'un coup, les insectes se mettent à sortir de la terre. Il dit qu'il voyait les insectes sortir de la terre. Puis là, ça dure juste quelques minutes. Puis après ça, ça recommence. Puis les insectes retournent puis les oiseaux se mettent à chanter. C'est assez fascinant. C'est vraiment la mort. Tu peux vraiment... Imagine, moi, je n'ai pas eu l'expérience, mais ça, tu entends les oiseaux chanter, puis d'un coup, il arrête. C'est vraiment puissant. C'est le fun parce que ça nous donne quelque chose pour les gens qui sont totalement séculiers, de pouvoir essayer de leur poser des questions par rapport à leur engouement pour un événement comme ça. Pourquoi ça crée cet engouement-là? Puis de pouvoir aussi aider les gens à saisir, par exemple, que nous, on est à l'intérieur. Ça prend un événement comme un éclipse solaire total pour attirer notre attention. On peut comprendre que, par exemple, les gens qui étaient dehors toujours, qui étaient attentifs au cycle céleste, par exemple, les solstices, les équinoxes, c'était aussi quelque chose à remarquer parce que tu as les journées qui rallongent, qui rallongent, qui rallongent, qui rallongent. Puis d'un coup, tu as comme un apogée puis là, les journées se mettent à raccourcer. Ça aussi, c'est vraiment un truc, tu peux comprendre pourquoi les gens, comme nous, on applaudit l'éclipse, pourquoi les gens voulaient célébrer ce moment-là ou le reconnaître au moins parce que c'était un événement qui n'est pas aussi spectaculaire dans les quelques minutes parce que nous, notre attention est captée en 10 minutes. c'était pour des gens que leur attention était capable d'être portée sur des plus longs termes que c'était un événement similaire à un éclipse dans l'expérience. Très bien. Pour continuer, je serais curieux de t'entendre parler peut-être un peu plus, Kevin, sur un truc que tu faisais sortir dans ton article, c'était Dieu comme le plus grand inconnaissable puis la mort comme un autre inconnaissable puis ce lien-là entre les deux, comment c'est résolu ou exploité dans l'éclipse, disons. Oui, j'avais eu l'idée parce que j'avais déjà entendu Jonathan parler de comment il y a les ténèbres divines et comme les ténèbres inférieures et que c'est seulement le Christ qui a réussi à unir les deux puis quand il avait dit ça, je n'avais pas trop compris qu'est-ce que ça voulait dire mais j'ai cru comprendre un peu de ces aspects-là en réfléchissant à l'éclipse et donc pourquoi on parle de ténèbres divines c'est parce que les ténèbres sont vraiment associées à l'incompréhensibilité et je vois dans Dieu, Dieu est incompréhensible mais l'autre aspect de l'incompréhensibilité c'est la mort parce que la mort c'est la fragmentation donc c'est la perte de l'identité de l'unité et quand on pense à comment on comprend quelque chose c'est tout le temps parce qu'on le comprend comme une chose comme une chose unifiée et donc s'il y a la perte de l'unité qu'il y a la mort il y a la perte de la compréhension et donc les deux ténèbres divines et inférieures associées à la mort sont vraiment différentes et c'est important de ne pas les confondre mais il y a justement cet aspect un peu bizarre qu'on dirait dans l'éclipse on pourrait peut-être dire que les deux sont unis comme dans la crucifixion du Christ parce que le Christ est en Dieu il est immortel mais il décide de mourir donc c'est comme c'est deux opposés qui viennent ensemble et c'est comme si ça ça l'éclate un peu notre notre rationalité notre manière de comprendre les choses ouais quand on quand on lit les tu sais si jamais quelqu'un est intéressé de vraiment avoir une expérience de paradoxe par rapport à cette question-là tu sais dans le service du vendredi saint le service de lamentation qu'on appelle c'est-à-dire c'est le bien c'est le service du samedi en fait excuse-moi c'est le service du samedi saint mais on le fait le vendredi soir il y a comme un service de lamentation sur la tombe de Jésus le Christ est amené sur une table il y a comme un tissu avec le Christ soit brodé ou soit peint qui est amené sur une table devant nous puis là il y a un service de lamentation puis dans ce service-là les hymnes sont vraiment incroyables ils essaient vraiment de nous faire de joindre l'incompréhensibilité de Dieu avec l'incompréhensibilité de la crucifixion tu sais c'est-à-dire toutes les phrases sont structurées en paradoxe c'est-à-dire celui qui tu sais celui qui a qui a mis qui a accroché les étoiles dans le firmament est accroché sur la croix celui qui a tu sais c'est comme une espèce de cycle d'analogie où on dit dans le fond celui qui est à l'origine du monde c'est lui qui est en train de mourir en ce moment pour essayer de lier l'incompréhensibilité de Dieu avec l'incompréhensibilité du Christ dans les tombeaux de Christ qui meurt sur la croix ou qui est mis dans le tombeau c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment incroyable c'est ça un peu le mystère du christianisme c'est pour ça souvent je dis on dit que Jésus que le Christ le Logos est Alpha et Omega c'est le début et la fin puis on a comme l'idée de la descente aux enfers comme étant un peu le secret en tout cas dans la tradition orthodoxe on dit souvent le vrai secret de Pâques c'est le samedi c'est-à-dire il y a le vendredi la crucifixion oui il y a la résurrection oui mais le secret ou le mystère de Pâques c'est le samedi c'est-à-dire le jour dans le tombeau qu'est-ce qui se passe c'est quoi cette affaire-là c'est quoi le Christ mort dans la tombe puis j'ai l'impression que Kevin t'a bien capté ce mystère-là le plus possible dans ton article sur l'éclipse puis d'utiliser l'éclipse comme un exemple de ce paradoxe-là très bien j'ai pas vraiment d'autres questions de mon côté je trouve que c'est bien on a fait le tour du plus important je sais pas s'il y a d'autres aspects que vous voulez faire ressortir ou des aspects de ton article Kevin dont tu voudrais parler plus non mais j'aurais peut-être des questions pour vous qu'est-ce que vous pensez du fait que le seul moment où est-ce qu'on peut regarder l'éclipse avec nos yeux c'est lorsqu'elle est totale qu'on peut pas le voir avant ou après mais tu sais c'est intéressant de voir que dans l'histoire de la crucifixion le soldat romain il reconnaît le Christ quand il est mort tu sais c'est assez fascinant quand même puis il reconnaît aussi à cause de l'éclipse ou à cause des ténèbres puis à cause des tremblements de terre et tout mais c'est quand même fascinant de voir que le soldat romain dit ceci était vraiment le fils de Dieu qui le dit au moment de la mort puis qu'on dirait qu'il y a comme un peu de ça dans l'idée de l'éclipse où il y a quelque chose de mystérieux qui fait mais tu sais on pourrait le comprendre tu sais on pourrait le comprendre de façon plus banale c'est-à-dire que de comprendre la raison du voile c'est-à-dire la divinité tu sais il y a quelque chose dans la désacralisation qui fait qu'en fait on ne va pas voir le Dieu quand on désacralise tu peux imaginer là tu sais je ne sais pas moi quelqu'un qui rentre tu sais derrière c'est un exemple classique c'est quand l'empereur l'empereur je pense c'est Caligula c'est tu sais c'est Caligula quand il est rentré dans le lieu très saint des Hébreux parce que lui il était comme je veux voir ce qu'il y a là je ne sais plus c'est peut-être Adrien en tout cas un des empereurs il a dit moi je veux voir ce qu'il y a là de toute façon je suis l'empereur je peux aller où ce que je veux puis là il ouvre le truc il rentre là-dedans puis il est comme il n'y a juste rien ici c'est comme c'est quoi l'affaire c'est quoi votre truc il n'y a juste rien tu comprends puis il y a quelque chose comme ça dans la désacralisation que tu penses que si tu désacralises que tu veux avoir accès au mystère mais non en fait tu ne pourras pas le voir tu vas juste voir à la limite rien ou à la limite un monstre à la limite quelque chose qui ne peut pas se manifester à toi de façon cohérente puis il y a comme une nécessité d'un voile puis qu'en fait le voile il rend la manifestation du divin possible en le cachant parce que d'ailleurs c'est assez intéressant quand Moïse descend du Mont Sinaï ça dit que son visage était radieux son visage était radieux mais il y a une autre traduction de ce mot-là c'est-à-dire que son visage était défiguré puis tu sais il y a comme une ambiguïté sur les deux de savoir c'est quel il était-tu monstrueusement défiguré ou son visage était radieux puis on pourrait dire d'une certaine façon que c'est ça le mystère de la manifestation du divin c'est-à-dire c'est pas évident tu sais c'est comme si t'es préparé à le voir bien là tu vas avoir une rencontre avec le mystère mais si t'es pas proprement préparé tu vas tu sais nous on mange le corps et le sang de Jésus tu comprends il y a des choses tu sais il y a comme un truc on voit ça je sais pas moi je viens juste de lire ça fait comme un mois à peu près j'ai lu le roman de C.S. Lewis Till We Have Faces puis il y a ça il y a ce mystère-là dans ce roman-là où il y a une femme qui est mariée avec un dieu puis c'est pas évident c'est pas clair si elle se fait violer si c'est pas clair si en fait c'est un genre de monstre un tueur si c'est un quelqu'un qui fait semblant un trickster on sait pas puis le dieu dit à sa femme regarde-moi pas tu peux pas me regarder jusqu'à temps que je te dis que t'es prête à me regarder puis là finalement elle brise la règle elle fait comme le voir puis elle se fait rejeter à cause de ça mais il y a quelque chose dans ça il y a quelque chose dans l'idée du voile comme étant un facteur de la capacité d'interagir avec Dieu au bon niveau qu'on est capable de le recevoir je sais pas s'il y a quelque chose dans ça aussi qu'en fait le mystère de l'éclipse elle révèle cet aspect-là qu'en fait c'est quand le soleil est caché que tu peux le regarder puis que c'est comme il y a un mystère qui est accessible à toi quand le soleil est caché qu'il est pas accessible quand t'as comme la plénitude de tu sais dans l'histoire de Jonas il y a ça l'histoire de Jonas il y a la même chose tu sais l'histoire de Jonas il fait un peu en blaguant où là Jonas il sort de la ville puis là il s'en va puis là il est comme il est genre sous le soleil et le vent c'est-à-dire sous le soleil la lumière et l'esprit puis là ça le brûle ça fait comme le taper puis il est comme Dieu donne-moi une couverture mets-moi quelque chose pour me couvrir puis Dieu lui donne un plan puis là il est comme relax entre son plan puis là il lui enlève là Jonas il est fâché parce que ça le brûle la lumière le brûle fait que tu peux comprendre ça même le soleil comment ça allégit sur nous si tu envoies juste tout nous au soleil tu vas juste brûler il faut que tu te couvres pour avoir accès au soleil en tout cas j'ai l'impression que c'est ça un des aspects du mystère qui est montré dans ça le truc qui m'était venu en tête quand tu avais posé la question à Kevin c'est je pensais à ça aussi tantôt avant quand on parlait mais je n'étais pas capable de formuler comme quelque chose de conclusif mais un aspect que je trouve mystérieux c'est pourquoi est-ce que pour qu'on puisse voir Dieu il fallait qu'il aille jusqu'à la crucifixion on se demanderait pourquoi est-ce que l'incarnation n'aurait pas pu être plus mollo pourquoi est-ce qu'il était obligé d'aller complètement jusqu'en bas c'est quand même mystérieux de prime abord mais je pense qu'il y a peut-être un peu de ça dans l'éclipse aussi un peu comme moi naïvement je pensais que je n'avais pas besoin de 100% d'éclipse pour voir l'éclipse peut-être 99.66 ça aurait sûrement été correct on aurait pu dire Dieu n'avait pas besoin d'aller comme 100% jusqu'à la mort pour qu'on le voie peut-être qu'un peu moins ça aurait fait la job mais on dirait qu'il y a cet aspect-là à quel point la voie était étroite pour qu'on voit vraiment l'éclipse tu avais comme 3 minutes si tu étais placé à la bonne place puis là tu étais capable de regarder le soleil le reste du temps comme moindrement qu'il y a de lumière qui passe c'est trop ça va juste te brûler mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça aussi comme la capacité de reconnaître Dieu dans l'incarnation on parlait souvent de symbolisme sur cette chaîne-ci puis il y a plein plein de symbolisme qui est résolu ultimement sur la croix puis c'est un moment où il y a plein de lumière il y a plein plein de choses que tu vas finalement pouvoir comprendre grâce au symbolisme de la crucifixion si on n'avait pas ça ce serait vraiment dur de faire le sens du christianisme ce serait dur de faire fonctionner tout le reste du symbolisme chrétien si on n'avait pas la crucifixion on dirait étonnement que tu avais besoin de cette clé-là qui était le plus bas possible pour aller pour que tout le reste fasse du sens sinon ça aurait été impossible ben regardez Dieu aurait été comme trop loin trop surintelligible pour qu'on puisse le voir comme juste avant la crucifixion ou juste après la crucifixion on dirait c'est pas assez pour voir Dieu si t'as pas la clé entre les deux de la crucifixion oui parce que quand tu penses je me rappelle aussi le bon larron c'est assez fascinant aussi c'est ce qu'il dit il dit souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume le monsieur il est en train de se faire crissier sur la croix c'est-à-dire de quoi tu parles quand tu dis ça c'est-à-dire il a vraiment reconnu le messie au moment de sa mort c'est assez c'est assez marquant c'est comme on dit que c'est le premier qui entre au paradis même dans les icônes du jugement dernier on montre toujours le bon larron comme étant le premier qui est comme entre au paradis ça c'est assez fascinant un peu comme le visage de Moïse ceux qui sont prêts ceux qui ont le cœur pur sont capables de reconnaître que c'est radieux mais les autres ils voient juste une défiguration oui oui mais ça c'est intéressant parce que en même temps aussi dans l'histoire le voile est déchiré il y a comme les deux qui se passent en même temps c'est ça c'est ça qui est toujours mystérieux mais pas ça il y a tellement de choses dans la construction qui dérangent mais ça c'est un aspect qui tu dis à la fois que c'est comme le voile ultime la mort c'est vraiment le voile final où tout d'un coup la vie elle disparaît derrière un 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 corps inanimé où t'es comme mais en même temps que le voile se déchire en même temps il y a-tu quelque chose avec Marie aussi c'est un peu elle comme le nouveau voile le nouveau temps puis elle elle a puis en plus il y a le côté symboliste féminin la lune avec Marie aussi je ne sais pas s'il y a de quoi là je pense plus mais il doit y avoir quelque chose c'est là c'est là que l'église est établie là que l'église est établie sur la croix parce que c'est à ce moment là qu'il dit en tout cas pour les chrétiens traditionnels c'est à dire il dit à Jean ceci est ta mère il dit à Marie ceci est ton fils nous c'est comme ça qu'on le conçoit qu'il est en train aussi d'établir l'église à ce moment là comme une sorte de nouvelle une communion mais aussi une relation entre le corps notre relation au corps c'est fortement possible qu'en effet ce genre d'obscurcissement maintenant le corps Jésus disparaît d'une certaine façon derrière l'église il y a l'ascension il y a plein d'affaires aussi par rapport à la crucifixion qui est liée à l'incarnation comme telle et qui est liée à la naissance du Christ je ne sais pas si vous avez déjà vu il y a une image je pense c'est le 14ème 14ème siècle je pense il y a une image de la Vierge une image de la descente de la croix où elle tient le Christ d'une certaine façon puis la façon qu'elle est placée le Christ il passe comme entre ses jambes puis là elle est placée comme si elle accouchait de Jésus puis elle tient le corps mort de son fils mais la façon qu'elle est placée est placée comme si elle était en train d'accoucher de lui c'est assez fort comme image puis l'image aussi dans l'image de la nativité le Christ il est représenté comme étant dans le tombeau en même temps la façon que le Christ est emmailloté dans la crèche souvent la crèche est en pierre il ne peut pas bien mettre de crèche en pierre pour les andes et les boeufs ça dit on ne fait pas puis la façon souvent qu'on le représente la crèche elle est représentée vraiment comme un tombeau un mélange entre un tombeau puis un hôtel des fois on dirait c'est un hôtel des fois c'est un tombeau c'est clair qu'il y a comme une relation entre toutes ces choses-là puis le voie de la Vierge aussi il est vraiment important dans le symbolisme chrétien ou dans le symbolisme orthodoxe en particulier mais dans le symbolisme catholique aussi il est très important il y a toute l'image de ce qu'on appelle on a une fête qui est la fête du voie de la Vierge où la Vierge est apparue à Constantinople avec son voile au-dessus de la ville comme ça comme une sorte de protection de la ville quand les barbares attaquaient c'est ça qui a protégé la ville oui en effet tous ces symboles-là ils sont clairement reliés c'est une bonne question pour nous continuer à y réfléchir oui ça mais là je patauge c'est comme pour voir comment ça connecte tout ensemble il faudrait un peu de temps mais il y a quelque chose c'est intéressant honnêtement j'ai l'impression que j'étais très matérialiste sur l'éclipse de mon côté avant de lire l'article de Kevin ça ne m'intéressait pas plus que ça il se passe quelque chose les causes matérielles c'est nos réflexes c'est notre réflexe naturel moi je le vois moi je suis vraiment matérialiste souvent c'est ça comme exactement la même chose quand les gens s'excitent pour des choses qui en fait c'est totalement normal qu'ils s'excitent pour ça moi je suis comme moi je suis super cynique par rapport au miracle toutes ces affaires-là je suis hyper cynique je ne suis pas du tout quelqu'un qui croit à ces choses-là à la base pourtant j'y crois si tu crois au miracle je crois au miracle mais quand j'entends parler d'un miracle je suis comme ouais pas sûr t'es comme les icônes qui se fintent de l'huile il faudrait que j'envoie une sérieux là des fois j'entends des gens des témoignages j'ai parlé à une soeur récemment qui m'a dit qu'elle a vu elle a vu l'icône il y avait une icône à Montréal qui se fintait pendant super longtemps pendant plusieurs années qu'elle se fintait puis elle elle connaissait le monsieur qui était le gardien de cette icône-là puis c'était juste une reproduction en passant c'était un morceau de papier puis elle me l'a dit elle elle me dit c'est vraiment le first person de témoignage elle me dit j'ai passé la nuit à garder l'icône parce que quelqu'un fallait toujours qu'il garde l'icône puis lui le monsieur des fois il y a d'autres gens qui la gardaient puis elle dit j'ai passé la nuit à garder l'icône puis elle dit je me suis mis la face la face devant comme ça puis je regardais l'icône puis elle dit je vois l'huile qui perle à travers le papier puis qui coule elle me dit c'est ça moi c'est comme on dirait je suis Thomas moi j'envoie une avant de croire on est matérialiste malheureusement de base tendance notre tendance naturelle c'est d'être encore matérialiste puis étant donné c'est peut-être pour ça aussi qu'on est capable de parler aux gens séculiers aussi parce que on garde un peu un pied de ce côté-là mais c'est peut-être pas bon pour notre âme mais c'est bon pour le fait qu'on est capable encore de faire le pont on n'est pas totalement attrapé par le monde enchanté on a tendance à une petite réaction d'hésitation devant ces choses-là étonnamment on connait des gens pas du tout religieux mais quand on en parle les crises sont décidées c'est ça exactement vont faire un pèlerinage de conduire deux heures au sud pour être capable de réussir à voir ça il y a des gens qui ont pris l'avion il y a des gens qui prenaient l'avion pour aller parce qu'il était loin du passage c'est assez fascinant quand même parfait à moins qu'il y ait quelque chose d'autre que vous voulez rajouter je pense qu'on a dit des choses intéressantes puis ce serait la conclusion super merci pour ton article Kevin c'est toujours le fun de voir les gens surtout en français qui participent ça va bien le blog en français ce temps-ci allez voir ça on a des articles qui sortent deux ou trois semaines un bon flot de contributeurs merci à Kevin puis à tout le monde qui contribue à bientôt on a des articles on a des articles qui simples on a des articles